Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. 15 mai 2023, Journée internationale des familles. Save the Children présente ses 25 stagiaires prêts à l'emploi et au Musée des civilisations d'Abidjan, des casques virtuels disponibles pour les visiteurs. Elle est célébrée tous les 15 mai dans le monde en raison de son importance dans la société. À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens font leur petite analyse de la Journée internationale des familles. C'est important que, sur tout le temps de l'année, il y ait une journée dédiée à la famille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons les enfants de la rue qui peinent à trouver une orientation de la vie. C'est sûrement parce que la famille est désorganisée. Et nous pensons que c'est important qu'il y ait une plage en une année pour penser aussi à la famille. Une famille soudée, c'est-à-dire que tu dois connaître les bienfaits de l'autre et dans le cas où l'autre est dans les difficultés, tu dois aller les soutenir moralement, physiquement et financièrement. C'est ça qu'on dit une famille soudée. C'est-à-dire que les discussions, les problèmes familiales doivent se régler internes. Ce n'est pas question d'aller appeler telle personne, telle personne pour pouvoir régler votre problème familial. Ça serait sous un appalable, ça veut dire chez vous-même. Pour rappel, la Journée internationale des familles a été initiée par l'ONU afin de mieux faire connaître les questions liées à la famille et d'accroître la connaissance des enjeux démographiques. À tour de rôle, les 25 stagiaires de la première cohorte du programme annuel de stage de Save the Children reçoivent leurs attestations de fin de stage. Ce sont 17 jeunes diplômés pour le comte d'Abidjan, 3 à Abangourou, 2 à Boaké et 3 à Daloa qui ont bénéficié de ce programme. Personnellement, ce fut une première expérience dans le monde professionnel et je suis très contente de dire aujourd'hui que l'expérience s'est bien passée. Elle a été vraiment enrichissante pour nous. J'ai le témoignage de mes collègues stagiaires également et ce fut une très belle expérience pour nous tous. L'objectif principal de ce programme est de donner l'opportunité d'une première expérience professionnelle à des jeunes diplômés ivoiriens pour les rendre compétitifs sur le marché de l'emploi. Il faut être ambitieux. Aujourd'hui, c'est juste le début. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, il ne faut pas être au même niveau. Soyez ambitieux. Continuez de vous former. Les line managers qui sont avec vous, ne les laissez pas tranquilles. Posez des questions. Si l'étudiant a beaucoup de ressources, nous avons plein de bibliothèques, nous avons des ressources en ligne, nous avons des tonnes et des tonnes de documents, nous avons des plateformes en ligne d'apprentissage. C'est pour vous. C'est déjà fait, c'est déjà conçu, c'est là. Ça attend seulement que les gens viennent de les utiliser. Donc, toutes les formations que vous pouvez faire, n'hésitez pas à le faire. Débuté le 9 mai 2022, la mise en œuvre de ce programme a été possible grâce à la collaboration avec l'agence Emploi Jeunes qui a financé le programme à hauteur de 45% pour une première phase de 6 mois et 20% dans sa seconde phase. En tant que chef de bureau, vous avez été à la hauteur des attentes placées à vous. Vous avez démontré que nous n'avons pas eu tort et que nous avons fait le bon choix. Vous avez démontré que Save the Children n'a pas eu tort de faire confiance à des jeunes sans expérience qui étaient tous des débutants et qui pouvaient montrer des qualités professionnelles comme des personnes qui ont des dizaines d'années d'expérience de travail. Vous êtes notre ballon d'essai. Et le ballon d'essai est le plus important. À l'issue de ce premier programme, 13 stagiaires ont été contractualisés par Save the Children et pour l'année 2023-2024, ils comptent recruter près de 40 stagiaires. Les chiffres sont alarmants. Selon un récent rapport du Conseil national des droits de l'homme, 3 588 cas de grossesse en cours de scolarité ont été enregistrés de septembre 2022 à avril 2023. En dépit des campagnes de sensibilisation contre les grossesses en cours de scolarité organisés sur l'ensemble du territoire national, les chiffres continuent de grimper. Comment réduire drastiquement ces statistiques ? Kadio Claude, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, propose des solutions. Je demande aux parents de s'occuper de leurs enfants, de faire leur sensibilisation. Mais je demande aux différentes institutions, même à la CNBCI, d'entreprendre des activités de campagne, où elle va adjointe de tout le monde. Il y a beaucoup de ONG qui sont membres de ce Conseil-là. Donc, on peut nous mettre en mission sur le terrain pour qu'on puisse faire des sensibilisations à outrance et de façon permanente pour envoyer cela. C'est sûr que c'est humain, ça ne va pas disparaître. Mais si on fait des campagnes à outrance, on pourra réduire considérablement le nombre. Des missions des parents, mauvaises conditions de vie, manque de communication avec les enfants, voici entre autres les causes de la persistance des grossesses en cours de scolarité. Et pour finir, quatre mois après la création d'un musée virtuel, la Fondation Orange Côte d'Ivoire vient de remettre les casques de réalité virtuelle au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à permettre aux visiteurs du musée de découvrir et d'explorer les différentes expositions à travers une expérience immersive en réalité virtuelle. Ce qui est important au-delà de la visite qu'on peut faire via les sites web, de permettre cette visite via ce casque immersif et de l'avoir ici même au musée, parce que c'est vrai qu'on est sur place, on aura accès à la visite en temps réel, mais justement d'apporter cette vision numérique ici sur place aux visiteurs et également permettre aux personnes qui iront via le ministère ou d'autres lieux d'avoir des casques disponibles sur place pour que vous puissiez valoriser finalement tout ce qui se fait ici, avec en plus ce qui arrive très bientôt. Pour nous c'était quelque chose de particulièrement important. La cérémonie de remise des casques de réalité virtuelle s'est déroulée le vendredi 13 mai dernier en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce jour est une opportunité extraordinaire pour le monde entier de visiter ce musée des civilisations sans se déplacer et pour notre riche patrimoine culturel une occasion de montrer sa force et sa diversité. Cet appui que nous apprécions à sa juste valeur confirme également le caractère citoyen de votre groupe dans la mission et de garantir dans tous nos champs d'activité le numérique soit pensé, mis à disposition et utilisé de façon plus humaine, plus inclusive et plus durable. Les casques de réalité virtuelle permettent aux visiteurs de se plonger dans des environnements virtuels en 3D, de se déplacer dans des espaces immersifs et de découvrir des objets et des œuvres d'art de manière interactive. Cette technologie offre ainsi une expérience de visite unique et innovante qui permet de renforcer l'attractivité du musée et d'attirer une nouvelle génération de visiteurs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info.